... Alors la Dame Cups, ce sont 15 pilotes qui vont s'affronter pendant 6 manches du championnat de France des Rallyes. Et ces 15 pilotes, il y aura un pilote qui sera gagnant à la fin de la saison, ce qui est logique, et ce pilote qui sera gagnant à la fin de la saison deviendra pilote officiel à Dame. Aujourd'hui, je pense que la formule qu'on a réussi à créer avec Opel en France est une formule qui plaît beaucoup, puisqu'on avait 15 voitures à vendre, on les a vendues très rapidement, on a de très bons pilotes, on a un super plateau, on est très très content d'avoir aujourd'hui des pilotes de notoriété, et aussi des petits jeunes qui démarrent, qui vont essayer de s'accrocher et qui vont, ça va leur permettre d'évoluer un petit peu dans le sport automobile. Merci. C'est bon ? Merci. Ça s'annonce plutôt bien, je crois que tout le monde est ravi d'être ici, ça y est, c'est le lancement de la coupe, et tous les concurrents avec qui j'ai le plaisir de discuter sont vraiment sur l'échappeau de roue, et nous aussi évidemment. Une belle opportunité pour plein de monde, mais notamment moi, d'aller rouler avec une voiture performante, et qui va être, je pense, très sympa à piloter. Exactement, ça fait trois ans que je n'ai pas roulé, je rattaque dans cette formule de promotion Opel Adam Cup, c'est sympa, ils ont l'air de bien s'investir dedans, donc il y a du beau plateau, ça va être des belles bagarres. Oui voilà, après deux ans en championnat junior, j'ai passé le cap cette saison, donc je passe en R2 avec la nouvelle Opel, une bonne opportunité, la suite logique on va dire. C'est vraiment une formule qui est intéressante, parce que c'est pas cher, accessible à tout le monde, avec un village Opel comme on voit, et je trouve ça très très sympa. Le salon de Céline, qui s'élance pour la première fois. C'est le bonhomme, il n'y a pas de tellement surpris, dans le rallye, il va très très bien.